Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis le pasteur Pakou avec mon fils Ephraim au studio. Comme d'habitude, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre programme de radio weekly. Je suis Yvonne Pakou, ici dans le studio avec mon père. Dieu bénisse. Bien-aimé, qu'est-ce que quelqu'un peut faire lorsque les choses qui représentent la stabilité dans la vie sont enlevées l'une après l'autre par des forces que tu ne peux pas contrôler? Restez à l'écoute. Beloved, what do you do when the things that represent stability in your life are being removed by forces you cannot control? Stay tuned. Open your Bible this morning with me. Ouvrez vos buissons ce matin avec moi. Nous lisons psaume 46. Verset 1 au verset 3. En français, c'est le premier verset 4. En anglais, c'est le premier verset 1 au verset 3. Amen. Dieu est notre refuge. Et notre force. Il est toujours présent dans les moments de trouble. Dieu est notre refuge. Vous savez ces gens? Ils ne pouvaient pas juste parler pour leur parler. Ils n'avaient rien à dire. Donc ils ont eu l'idée de Dieu est notre refuge. Que ces gens ne sont pas simplement inventés cette idée en disant que Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Cette déclaration est éveillée d'une expérience réelle de la vie. Premièrement, ils ont dit Dieu. Dans les temps de trouble, ils ont appris où courir. Qui est premier. Vous savez, celui qui est premier. C'est celui-là qui a le dernier mot. Tu peux avoir une réunion, une conférence. Tout le monde peut dire ce qu'ils veulent dire. Mais celui qui est le premier Il a le dernier mot. C'est pourquoi ils ont dit Dieu. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Ils n'ont pas dit Dieu était notre refuge. Dieu est. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est Dieu est notre refuge. Dieu n'est pas seulement mon refuge à moi. Il est notre refuge. Traversant les moments de trouble, ils ont appris. Ils ont appris. Que tu n'es pas là-bas seul. Ta vie n'est pas une île. Ta vie est connectée aux gens que Dieu t'a donné. Si tu cherches, eux, ils commencent à le chercher. Si tu es en train de t'écrouler, eux, ils sont en train de s'écrouler. Dieu est notre refuge. Ils ont découvert. Quand tu es dans les moments de trouble, c'est le temps où tu dois rester ensemble. La Bible dit, Un a le pouvoir de chasser mille. Mais quand vous êtes à deux, votre puissance dans la bataille est exponentiellement multipliée. Vous n'allez pas chasser deux mille. Vous allez ensemble, Vous dites ensemble, Chasser dix mille démons. Ça, c'est le pouvoir d'être ensemble. Dieu, Il est notre refuge. Donc, ils ont découvert que la vie que Dieu m'a donnée, elle est précieuse. La vie que Dieu a donnée aux gens qui m'appartiennent est également précieuse. Nous devons apprendre de marcher ensemble, de courir vers Dieu ensemble. Personne qui nous appartient doit être resté de côté. Parce que quand ils sont en train de mourir, Nous également sommes en train de perdre et mourir. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Dans les moments de trouble. Une aide tout le temps présente. Dans les moments de trouble. Je dis au commencement, Ils n'ont pas seulement créé cette idée en disant que Dieu est notre aide. Non, non, non. Regardez le verset qui suit. Ils disent, Cependant, Au début, ils ont dit que Dieu est notre refuge. C'est pourquoi ils se sont dit, Nous referons à l'expérience que nous connaissons que nous avons vécu. Cependant, Ils ont dit, Dieu est Le même Dieu qui nous a aidés dans le passé. Il dit, Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais te laisser. Quand ils confrontaient leur trouble présent, Ils ont dit, C'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Voyons maintenant ce qu'ils traversaient. Nous ne verrons que deux choses. Mais ce passage est très riche. Voyons deux choses ici. C'est pourquoi ? Nous serons sans crainte. Nous sommes sans crainte. Si tu vois quelqu'un Se tenir ferme comme cela, Et dire que je ne crains de rien, Ça te montre clairement Que la peur est là. En train de les menacer. Mais ils se tiennent ferme. Non, non, non. Je sais qui je suis. Ils se disent, Non, je sais qui je suis. Je ne craindrai rien. Mais qu'est-ce qui a mis la peur dans leur vie ? Qu'est-ce qui a mis la peur dans leur vie ? Voyons le verset qui suit. C'est pourquoi nous n'allons pas craindre. Quand la terre est bouleversée, La tradition d'anglais, On dit quand la terre est enlevée. Quand on enlève la terre au-dessus de nous. Bien-aimé. Cela représente la stabilité dans la vie. Là où tu te tiens, C'est ferme. Quand c'est solide, Tu es en paix. Tu sais que tu peux planifier. Tu peux construire. Tu peux mettre cette siège-là et te mettre. Tu ne vas pas tomber. Parce que la terre au-dessus de toi est solide et elle est ferme. Alléluia. Quelque chose leur est arrivée. Ils n'avaient jamais rêvé ou imaginé Que quelque chose viendrait De nulle part. Et menacé leur stabilité dans la vie. Imagine là où tu es assis Ou là où tu es debout Et la terre est enlevée au-dessus de toi. Bien-aimé. Il y a des puissances. Ils sont des puissances spirituelles. La Bible dit Tout ce que nous voyons A été créé De ce que nous ne voyons pas. Ce que tu vois Est sujet Et sujet To the powers you do not see. Les puissances que tu ne vois pas. Amen. So all of a sudden Donc tout d'un coup From the blue De nulle part Imagine the earth being removed by something You cannot control Et t'enlevée au-dessus de toi Par quelque chose que tu ne contrôles même pas. You cannot see Tu ne peux pas voir cela You don't know what's going on Tu ne sais pas ce qui se passe All you see is the earth is being removed Tout ce que tu vois C'est la terre Et t'enlevée au-dessus de toi Tu essayes d'accrocher à un arbre L'arbre est parti Il n'y a rien à quoi s'accrocher Ta vie elle-même est menacée Tu ne sais pas ce qui t'arrive La stabilité est partie Tu seras dans la peur Pour ta propre vie Parce que tu ne sais pas ce qui se passe C'est comme si tu étais la fin De toute chose Il n'y a pas de réponse Il n'y a pas d'excit J'ai visité une cité de notre pays Et j'ai vécu là pendant 5 ans La première semaine quand je suis arrivé là-bas J'ai vu un tableau Dans une maison Je croyais que c'était dans cette maison-là La semaine qui suivait J'ai visité notre famille J'ai vu le même tableau J'ai visité encore une autre famille Le même tableau encore Je me suis dit Il y a un instant ici C'est quoi ça ? Pourquoi les gens aiment ce tableau ? Différents gens ont fait le même tableau Mais avec différents scènes Mais avec la même histoire Ils ont donné le même nom partout Ce nom en Swahili C'était Inakale Je vais vous expliquer ce que j'ai dit un instant Ce tableau représentait un homme Qui courait je ne sais pas vers quoi Il est dans un endroit Il y a un grand arbre Il a couru pour sa vie vers l'arbre Au sommet de l'arbre Il y a un grand crocodile Prêt à le manger Dans le bas de l'arbre Il y a un crocodile Prêt à le manger Il sait que s'il peut grimper l'arbre Il ne sera pas atteint par le crocodile Pendant qu'il a essayé de grimper l'arbre Il rencontre un grand serpent là-bas Qui est content de le voir grimper l'arbre Maintenant il est confronté avec un dilemme Si je monte à l'arbre Je suis fini Si je descends C'est fini pour moi Où pourrais-je aller ? Je me demande Pourquoi il y a ce tableau partout ? Qui est cet homme-là ? Comment est-ce que le tableau Arrête l'histoire là seulement ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il ne continue pas l'histoire Il s'arrête là Et un jeune garçon m'a dit C'est parce qu'il n'a calé C'est parce qu'il n'a calé C'est parce qu'il n'a calé C'est parce qu'il n'a pas de sortie C'est fini Il n'y a pas de sortie Partout où tu vas Tu es mort Bien-aimé Pendant beaucoup de jours Je me posais des questions Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là ? Comment ils n'ont pas pu Prendre l'histoire jusqu'à la fin ? Ainsi j'ai une révélation en moi Ça dépend De qui l'homme est Il y aura un moment où tu reçeras la fin Si cet homme ne connaît pas le Seigneur Ça sera une fin pour lui Mais si cet homme connaît le Seigneur La main du Seigneur La réponse du Seigneur L'armée de Dieu Il y a une sortie Il y a une sortie La main de Dieu Peut venir la racine de là Amen Les enfants d'Israël Ils savaient Ils savaient Tu peux être assis ici Et la fondation même de ta vie est t'arrachée Par des pouvoirs que tu ne peux pas contrôler Les gens qui sont contre toi Ils viennent contre toi C'est en train de faire des guerres Ce que tu n'as pas idée de ce qu'ils font Il vient vers toi à travers la sorcerie Que tu ne connais même pas Tout ce que tu vois C'est que tu es en train de perdre ta vie Oh attend un instant ici Ils savaient Que la terre que nous voyons La stabilité que nous avons A été créée par Dieu Cette terre même Vous pouvez l'enlever Si je connais le Seigneur Je n'aurai pas peur Je n'aurai pas peur Je n'aurai pas peur Parce que je sais Tu enlèves la terre au-dessus de moi La parole de Dieu Qui soutient la terre Est toujours là Je peux marcher sur les eaux Je vais marcher Je vais marcher Tu enlèves l'eau Souvenez-vous de Pierre Il a regardé Jésus Il a dit C'est toi Seigneur Tu me souviens Il n'y avait pas de terre Seulement de l'eau C'est toi Seigneur Comment moi de venir Jésus a dit Pierre C'est moi Viens Viens Les gens ont dit Je crois que Pierre a marché sur les eaux Non il n'a pas marché sur les eaux Il n'aurait pas l'eau tout le temps Il n'a jamais essayé une fois Mais quand Jésus a dit Viens Cette parole là Viens Il a pu se souper sur Viens 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 Je renseigne le nom du Seigneur Je renseigne le nom du Seigneur Je renlève ma stabilité aujourd'hui Je renlève la terre aujourd'hui Si je connais ce que Dieu a dit Je m'accroche à ce qu'il a dit Ce que Dieu a dit Va arriver à moi Fais importe ce que tu me fais Vénis Sois le nom du Seigneur C'est pourquoi ils ont dit Le Seigneur Il est notre refuge Même si la terre est tendue Au-dessus de nous Nous n'allons pas mourir Nous n'allons pas perdre notre stabilité Nous n'allons pas perdre notre vie Parce que la parole de Dieu Créer toute chose Et Dieu a dit Je ne vais pas vous laisser là-bas Je ne vais pas vous abandonner Je vais m'accrocher à ce que Dieu a dit Quand la stabilité est enlevée Au-dessus de moi Le Seigneur Est notre refuge La deuxième chose La dernière chose que nous allons voir aujourd'hui Il dit Il dit même quand les montagnes Il dit même quand les montagnes Fall into the heart of the sea Chancez le cœur des mères Bien-aimés Les montagnes représentent beaucoup Dans la vie des enfants d'Israël Dans la bataille Souvenez-vous de Moïse Il est allé s'asseoir au sommet de la montagne Au-dessus de la montagne Il avait un point stratégique Un avantage sur l'ennemi Au sommet de la montagne Il pouvait voir l'ennemi Il priait vers Dieu Au-dessus d'un temps qu'il priait Ils avaient la victoire Parce qu'ils pouvaient voir Au sommet de la montagne Amen Les montagnes Ils étaient des endroits Ils couraient pour se cacher Souvenez-vous de David Il a dit je lèverai mes yeux Vers les montagnes D'où me vient le secours Oui il l'a trouvé Mon aide vient du Seigneur Celui qui a fait les cieux et la terre Bien-aimés Quand une montagne Qui prouverait la sécurité Qui t'aide Et que tout d'un coup Elle est enlevée Tu ne savais jamais Que les gens ont la vie Ou un travail Ou une situation Que ça pouvait quitter ta vie Tout d'un coup C'est parti C'est comme s'ils prennent cette montagne Et ils la jettent dans la mer Tu ne peux même plus la voir Tu ne peux même plus dépendre de cela non plus Tu es en danger L'ennemi que tu peux voir du sommet Vient derrière toi maintenant Pour te tuer Tu n'arrives plus à te focaliser Tu es perdu Ils ont découvert Que même dans des situations pareilles Notre vie Ne dépend pas des piliers de ce monde Des choses que nous voyons Non Le Seigneur Est notre refuge Qu'il y ait des montagnes ou pas des montagnes Qu'il y ait des vallées ou pas des vallées Qu'il y ait des mères ou pas des mères Notre vie elle-même Est entre les mains du Seigneur Les mains du Seigneur Les mains du Seigneur Bien-aimé, tu peux être menacé aujourd'hui Je voudrais que Dieu a dit Ta vie Est entre ses mains Et personne A le pouvoir De mettre sa main dans la main du Seigneur Et t'arracher de cela Personne 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 A preuve pour le Seigneur Oh, hallelujah Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Let's bow our heads now Beloved God loves you Je sais que tu travailles dans les troupes maintenant Je sais que tu es menacé par l'ennemi maintenant Je sais que tu es menacé par l'ennemi maintenant Je sais que tu es menacé par les pouvoirs démoniaires maintenant Peut-être que les choses qui représentent la stabilité de ta vie ont été ôtées Peut-être que tu as perdu quelqu'un qui était comme un pilier pour toi dans ta vie Et pendant beaucoup de jours tu commences à pleurer et tu demandes à Dieu Pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur Dieu veut que tu saches Qu'il t'aime Aujourd'hui Il veut que tu prennes la décision De donner ta vie au Seigneur De donner ta vie au Seigneur Complètement Et tu vas expérimenter La puissance de Dieu De garder ta vie De protéger ta vie De t'arrêter de mettre l'ennemi De t'arrêter de la puissance de la mort Au nom de Jésus Je veux prier pour toi maintenant Je vais prier pour toi maintenant Je sais que Dieu t'a parlé Dieu t'a parlé Je vais prier maintenant Et il va te toucher Il va te toucher Il va te toucher Dieu t'aime Ta vie est précieuse Merci Seigneur Merci Seigneur Il y a quelqu'un ici Tu es malade Tu es allé à l'hôpital Le docteur n'arrive pas à trouver ce qui est le problème Tu es toujours en train de souffrir Je veux que tu tournes tes yeux vers le Seigneur Il va te toucher Il va te guérir aujourd'hui Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Quelqu'un d'autre ici Tu comptais sur les gens Et les gens ont déçu Ça affecte ta foi maintenant Dieu te parle maintenant Je ne t'ai pas dit d'avoir confiance aux gens Je t'ai dit d'avoir confiance en moi 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 Je t'ai confiance en moi Si tu veux que Dieu te touche Peu importe le problème que tu as Si tu veux expérimenter sa puissance contre Dieu qui est un refuge Et une aide tout le temps présente Dans le moment des troubles Je veux que tu tiennes debout là où tu es Et je vais prier pour toi What can I do But thank you What can I do But give my love to you Cher ami Dieu te connait Il t'aime Et sa parole déclare que rien ne peut t'arracher de son amour Aujourd'hui Aujourd'hui Attends-toi à recevoir ton miracle dans le nom de Jésus Cache ta vie Dans sa main Qui est ton refuge Beloved God loves you And the Bible says That nothing can snatch you from his love Turn your eyes to him And find your refuge Expect and receive your miracle today in Jesus' name Juste avant qu'on s'équipe Aujourd'hui Merci de prier pour ce ministère Et d'envoyer une contribution financière Pour sauver les âmes Prendre soin des orphelins Et venir au secours des enfants à risque Si vous êtes dans notre milieu Venez nous voir Notre culte commence dimanche à 10h Aussi, chaque matin Vous pouvez nous joindre à 5h Eastern Standard Time Pour la prière Par téléphone Dans l'entretemps, n'oubliez pas Notre église, mes collaborateurs Mon épouse et moi-même Nous vous gardons dans notre prière Que Dieu vous bénisse Beloved, before we leave each other today We would like to thank you for praying for this ministry And sending in a financial contribution To save souls, care for orphans, and rescue at-risk children If you live in the area You can join us on Sundays Our services start on Sundays At 10.15 a.m. You can also join us every morning At 5 a.m. Eastern Standard Time For prayer To join us, the number is 641-715-3300 In the meantime, remember God bless And we love you What can I do But give my love to you Hallelujah Hallelujah What can I do But praise you Every day Make everything I do Hallelujah 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 Sous-titrage ST' 501